Depuis la maternelle, j'suis solitaire comme un loup Tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou Les profs n'avaient pas tort de dire que j'pouvais mieux faire Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre Ma mère croit que j'perds la tête Mais pour pas qu'elle s'inquiète Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Sans commentaires avec Jacob Ospian et Émile Coury Y'a 7 semaines, j'te casse ta gueule ou j'te casse ta gueule ? Y'a 7 semaines, on a eu un fucking MMA fighter Qui nous casse ta gueule avec son PENIS Si j'me battais contre son PEN C'est 50-50 Juste son PEN Non non non, Mickaël Dufon nous encule avec son PEN J'ponge juste si tu détaches son PEN comme un Lego de son corps Pis t'essaies de faire du Jiu-Jitsu comme son PEN C'est sûr qu'il est capable de me chokehold Juste me faire embrasser son blanc Directement C'comme ça qu'il te fait taper avec son PENIS On a reçu Mickaël Dufon, un MMA fighter québécois Qui a eu son premier match le 16 septembre international à Tampa Bay Et il a gagné Fait que prochainement vous allez sûrement le voir dans la UFC C'est un gars incroyable On a eu vraiment des belles conversations Non seulement très techniques Mais aussi quotidiennement On a eu des belles conversations avec le gars Fait qu'aller le suivre sur les réseaux sociaux Mickaël Dufon Y'a même le gym où il s'entraîne Le H2O, il donne des cours privés Fait que c'est ça Excellent podcast de cassage de gueule Pis on vous casse la gueule si vous nous laissez pas des 5 étoiles sur Apple Podcast On a eu deux fucking beaux commentaires Le premier Gab for the team On vous donne un shout out chaque fois que vous nous laissez un 5 étoiles Le commentaire awesome Bien joué les boys, je vous suis depuis le début Merci à vous d'être consistants Je garde votre podcast pour le vendredi Pour Calm Down du week que j'ai Et ça fait du bien Keep it real Vos histoires de jeunesse viennent me chercher Autant que vos histoires récentes Let's go Patreon boys Take my money Just take my money Inquiète toi pas mon gars On va te frauduler tes cartes de crédit Mon gars ça va pas être long Je te promets qu'on va vous siphonner de tout votre argent On est en train de construire une big business Le Patreon, ça va être marqué Patreon Tout le monde va être comme C'est bien rude ce site là Mais c'est juste pour vous frauder Ce serait de la fraude merch Juste de la fraude Non juste Deuxième avis Vous êtes malades les boys Mimils Underscore 87 Je vous écoute du nord du Québec Plus précisément Affirmant Je travaille à la mine là-bas Oh yeah ma petite cachonne J'aimerais avoir un salut de vous Dans votre Podcast Please Guiti Je vous adore les boys Hey Mimi Travaille fort c'est les mines Honesty va nous chercher de l'asbestos Comment Pis du cobalt Pis du fucking charbignonne Merci Mimi Cher à tout le monde On n'oublie pas de follow sur Spotify Désolé pour la semaine dernière J'ai fait une erreur de retardé mentale Donc le Spotify était un petit peu plus tard Que l'habitude On subscribe sur Yeah Tout On laisse des commentaires si jamais vous voulez commencer du beef Soyez raciste Soyez Homophobe Soyez gentil Soyez anti-raciste L'important c'est juste Soyez Soyez Juste commentez Cette semaine l'épisode est une présentation de Len Lord Len En passant Si votre rêve Si votre rêve c'est d'aller recueillir des chèques De paysans Qui habitent dans votre demeure Comment la personne pour vous Harut Tashi Jam Si jamais tu voulais devenir un lord Ou un landlord Ou un landlord Tu veux investir dans l'immobilier Tu veux acheter une maison pour vivre dedans Tu veux acheter une maison pour tes parents Parce que You made it big Tu vas te signer un contrat chez Columbia Records De 15 millions de dollars Pis you wanna buy your mom a house Take her out The girl The girl The girl Harut Tashi Jam Harut Tashi Jam De chez Proprio Direct Courtier immobilier Incroyable Être humain Fantastique Technicien de l'immobilier Artiste De l'achat immobilier Ce gars là Il est juste une fucking beast Lui tu lui envoies ton lien sur Centris Il va s'asseoir Il va allumer un cigare Il va mettre un petit peu d'encens Il va allumer la cheminée Pis il va juste Pis il va avoir une boule Pis il va prédire Il va prédire Que tu vas l'avoir La fucking unité Harut Tashi Jam C'est un chaman de la surenchère Ouais C'est un chaman C'est vraiment un chaman de l'immobilier Parce qu'elle va vraiment vous guider De A à Z Dans le processus d'achat de votre maison Si vous voulez rentrer en contact Avec le meilleur courtier immobilier au Québec Allez sur Instagram H-A-R-O-U-T Point T-A-C-H-E-J-I-A-N Ça fait déjà Il vient de closer Oh Il a finalisé la vente Avec un gars Qui écoute le podcast Fuck off Incroyable Il travaille sur quelques autres dossiers En plus Comme on vous l'a dit Dans les derniers épisodes Il fait tout le Québec H-A-R-O-U-T Point T-A-C-H-E-J-I-A-N Et yo Si moi je veux aller me décontracter Le mercredi soir Tu vas au 4-5-0 Comédie Club Ça va être mes 4 dernières Des animations Pour tout le mois d'octobre Tous les mercredis Il y a un show d'humour Un show de rodage Il y a deux représentations 19h30 21h30 J'invite Cathy Maurice C'est fucking insane Juste viens-t'en Ça va être un happening Si tu veux réserver tes places Texte au 514-886-7907 C'est la dernière fois Que tu me vois animé C'est la dernière fois Après ça en novembre Ça va être quelqu'un d'autre Mais pour octobre C'est la dernière fois Allez achetez vos billets Réservez vos billets Et pour ce qui est de l'épisode Enjoy The show Il y a cette mentalité Où est-ce que Il y a aussi à les claper Il était juste comme ça Je fais comme vous les gars Bon si je clape Il y a cette mentalité Qui est assignée Au combatteur ultime Puis il y a beaucoup de monde Qui sont beaucoup dans le MMA C'est que c'est tous des meatheads Qui sont pas capables En partant T'as dit combatteur Ça m'en fait rire Un combatteur C'est pas un combattant C'est un combattant Un combattant Un combattant, ouais T'es plus médecin Et à chaque fois Qu'on amène un invité Sur le podcast On se fait exploser Dans la première minute Mais jusqu'à date Toutes les derniers invités Qu'on a eu Nous ramassés au début C'était chill Mais Mais ouais C'est quoi que tu disais On parlait avant De la balance Entre l'intelligence Puis après t'as dit C'est pour ça que je suis Un combattant ultime C'est pour ça que je fais ça Le MMA C'est quoi À la base J'ai dit que Toi t'étais curieux Puis en fait C'est la même affaire Je suis curieux Mais si j'étais intelligent Je serais médecin Ouais exact Mais c'est vrai Moi non Moi c'est que je sais Que je suis pas intelligent La seule affaire Que je suis bon C'est rire C'est juste ça que je suis bon Fait que je suis comme là En ce moment Faire des zooms Sur ta face C'est tout Quand tu fais Je suis tellement fan Ça va pas d'allure Moi je suis fan Yo tu checkes-tu ses stories Non Ils sont fucking hilarants Parce que Il rit de lui Puis il rit de tous ses adversaires Tu les t'enquellent Tu les t'enquellent Comme dernière fois Ok dernière fois Pour promote un peu mon combat Je faisais des posts Puis je disais comme quoi J'allais J'allais le démoler J'allais le démoler J'allais l'enterrer J'allais à la M&M À la Sim Shady Mais ça c'est vraiment Toi dans ton salon Avec ta caméra Puis t'es comme En fait je postais des photos Puis ce qui était écrit Dans comme Dans les captions Légendes C'était comme J'allais l'enterrer J'allais faire ci J'allais faire ça Puis un moment donné Son entraîneur a décidé De me répondre Sur un de mes posts Puis il a dit Comme si tu penses Que tu vas l'enterrer Tu vas avoir mangé Trop de poutine J'ai déjà surpris Qu'il sache c'est quoi une poutine Parce que le gars Vient de Tampa Bay Fait que là je suis comme Ok là il dit On est fait différent ici Tu vas l'écrouver assez vite Puis là Là c'est bon Le combat se passe Dix jours plus tard Il y a un gars qui me dit Là il faut que tu parles De la poutine Le gars qui t'a fait de la carte Fait que dès que j'ai mangé Une poutine J'ai fait un post De ma poutine Un de mes sponsors De Saint-Jean De ma poutine Que j'ai mangé Puis j'ai dit Euh Vous êtes Vous êtes construits différemment Mais ça m'a juste pris Deux minutes De terminer Tu sais quoi J'ai dit aussi Ça c'était après le fight Ça c'était après le combat Après le combat Après Après le combat justement J'ai dit Ça a pris deux minutes De finir Euh Vous êtes pas tant 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 construits différemment Fait Est-ce que Est-ce que t'as tout le temps Été comme ça Avant les combats Parce que c'est comme Tu te mets quand même Une pression Que tu le veux ou non Comme juste avant de te battre C'est pas que t'es en train De te vanter Mais t'es en train d'assurer Que tu vas gagner Est-ce que t'as tout le temps Été comme ça Dans tous tes combats Où t'as commencé À découvrir ça dans toi Puis t'aimais ça J'ai vraiment Pour vrai J'ai un plaisir fou À faire des commentaires Comme Méchamment drôles Sur mes adversaires J'ai vraiment Beaucoup de plaisir Puis quand ils me répondent Puis des fois Ils me répondent Je le sais Qu'ils sont sérieux Dans leur réponse Ils sont franchés Puis ils sont comme Je vais te tuer Même C'est drôle Quand je suis capable De te piquer J'ai un plaisir fou Je veux comment toi Ça te fait bander Piquer les autres Parce que Ça te fait bander Parce que tu sais Comment te défendre Moi ça te fait pas bander Mais c'est ça C'est que toi Tu sais te défendre Moi je peux pas Je peux pas Insulter les gens Online Parce que F push comme C'est ça Ben c'est 50-50 T'es sur Foké d'Ontario Puis t'es comme Qu'est-ce que t'as dit Fais Puis t'es comme Non 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 C'est vraiment Juste des jokes J'espère juste C'est l'hiver Puis qu'il y a du black ice Par terre Puis qu'un de nous Trémuche Puis ça va juste être ça Mais qu'est-ce qui est cool Qu'est-ce qui est nice De toi Il a posté quoi Sur quelqu'un Puis quelqu'un fait comme Yo ferme ta gueule Mickaël Quand t'étais en secondaire 5 Tu ressemblais à ça Puis lui fait comme Ah ouais Il fait des montages Sur sa face Il y en a tellement rien Il est capable de rire de lui Puis c'est ça qui est hot Mais ça te stresse pas Que tu puisses perdre Que t'as cette pression là Non non Comme je te dis Au final On fait ça Pour un peu Promoter le combat Puis les gens aiment ça Puis j'ai assez confiance en moi Pour 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 être capable De bag it up Ouais Quand je fais mes affaires Je sais Tu sais comme mon dernier combat C'est une affaire qui est folle C'est que je savais que j'allais gagner Ok Je savais que j'allais gagner Je savais juste pas comment Oh fuck T'étais 100% sûr 100% sûr 100% sûr Quand est-ce que t'as commencé A avoir ce feeling là Puis pourquoi est-ce que t'as eu ce feeling là Euh Man c'est depuis Qu'on s'entraîne Depuis que je m'entraîne tellement fort Ça n'a pas de sens À quel point je m'entraîne Je m'entraîne avec les meilleurs Comme on parlait de Livio Bain tantôt Je m'entraîne avec des gens comme ça Ouais Le gars il a tellement accompli J'apprends à chaque fois Je m'entraîne avec Puis c'est fou là Tu sais Je m'entraîne trop fort Pour accepter la défaite Ça c'est vraiment la chose Fuck C'est dangereux ça par contre Je trouve pas C'est tellement une fois Mais attends un peu Excuse C'est dangereux du mindset d'un gars Qui est comme un réaliste dans la vie Puis qui calcule tout Mais on dirait que quand t'es tellement Quand tu triple down sur ce que tu fais T'as besoin de cette confiance quand tu te bats Parce que dès que t'as une once Dès que t'as 0.5% de doute J'assume que tu commences à moins bien voir les coups Qui viennent vers toi Tu te remettras en question Avoir un doute C'est comme Je sais pas Dans ma tête Avoir un doute C'est un peu accepter la défaite L'envisager un peu Oh fuck Je me permets même pas d'envisager la défaite Des fois je visualise On visualise beaucoup les combattants Comme notre prochain combat Puis des fois Des fois tu visualises Puis tu vois une affaire Une mauvaise affaire qui peut arriver Puis la Next thing you know Je retourne au gym Puis je m'entraîne encore plus fort Parce que C'est la seule chose que je peux faire C'est la seule affaire Si je vois une affaire négative Qui peut arriver dans le combat Tout ce que je peux faire C'est m'entraîner plus fort Pour éviter que ça arrive Donc On s'entraîne plus fort Tu sais vous comment c'est psychologique C'est super psychologique C'est beaucoup ton corps Mais est-ce que tu vas voir un psy Des fois pour t'aider Ou genre Est-ce que tu vois des motivations Le psy c'est le punching bag Le psy c'est son coach Qui lui donne des coups de coude Dans les côtes La travailleuse sociale C'est elle qui est Juste la petite balle T'es comme C'est cool Pendant une semaine Ok Fait que pas de Beaucoup de self motivation Ou Beaucoup Comme je vous ai fait entendre Tyson Fury tantôt Tu sais C'est des affaires qui sont vraies T'es juste aussi bon Que ton dernier combat Exact Fait que t'essaies de le gagner Tu t'assures de le gagner Parce que tu veux rester bon Tu Putain Tu veux rester pertinent aussi C'est vrai Parce que c'est J'assume Ce qui est fou des combattants C'est C'est que c'est une business Parce que tu balances tout Tu balances de la promotion Tu balances le combat Qui est ta job Mais après tu dois balancer aussi Comme T'as des coachs Qui dépendent de toi Parce que eux c'est sûr Qu'ils vont continuer À avoir plus de hype Et plus de clout Autour de leur gym Mais pour revenir au point psychologique Parce que j'aime beaucoup Le fait que tu talk shit Les autres Toi Quand tu fais T'es en train de talk shit Ton futur adversaire Tu le fais à la blague Puis tu sais que tu vas rien prendre de mal C'est lui qui talk shit Est-ce que c'est déjà arrivé À un point Où est-ce que t'étais dans le ring Après que t'es talk shit À un point extrême quelqu'un Puis t'es en train de manger des coups Puis t'es comme Fuck J'aurais peut-être pas dû le talk shit À ce moment-là Non C'est jamais arrivé Puis Un de mes derniers combats C'était contre Jess Ronson Puis c'est un des gars Que j'ai le plus trash talk De ma vie Puis il y a eu des bons moments Dans le combat Il y a des moments Qui me frappaient fort Puis qui me frappaient souvent Puis C'est pas arrivé Je me suis dit Ok Je vais Tu sais que ça avait rien à voir Avec tes stories C'est juste qu'il veut gagner Tu sais que ça avait des coups Parce que le gars voulait gagner Parce que moi je me dis Un gars comme Khabib Et McGregor Que pendant le match Khabib Il est tellement frustré Il est en train de fesser McGregor Puis il dit You wanted to talk Let's talk Mais il est en train de frapper McGregor Il est en train de le fesser Puis Khabib Il est tellement sorti de lui-même Il est comme You want to talk business Tu es en fucking business Puis bro Il est en train de le fesser C'est pour ça que je me dis Toi c'est jamais arrivé que Je donne un exemple Tu niaises le gars Puis dans le ring Pendant qu'il te donne des coups Et comme genre ça C'était pas comme Non mais McGregor Ça c'est une affaire Il est allé trop loin Dans certains commentaires Ouais Tu sais Je vais jamais parler De la mère de mon adversaire Je vais jamais Tu sais parce que tu sais pas Qui arrive à sa mère Tu sais même pas s'il y a une mère Tu sais pas Il y a trop de choses Que tu sais pas Comme la mère La religion Il y a des trucs Que tu parles juste pas Puis tout ce qui est autour Tu peux l'exploiter un peu Ok tout cas Ouais c'est ça Tu vas pas parler de la mère Parce que c'est différent aussi De talk shit quelqu'un par exemple Parce qu'il y a Un genou plus gros que l'autre Ça c'est autre chose Puis tu niaises Tu fais des photoshop Mais d'un autre côté Commencer à insulter sa fille Comme ça donne rien pour le fight Ça donne rien pour la peau C'est parce que la mère est pas là Pour se défendre aussi C'est ça La mère est comme Non soy una puta Elle te dit Elle dit le motherfucker C'est la mère de qui Il y a un des combattants Canelo Alvarez Non il y a un des combattants Dans la UFC récemment Sa mère est fucking sweet Puis elle va voir tout le temps Les adversaires Taron Woodley Taron Woodley Taron Woodley Sa mère est trop cute Puis Jake Paul Il avait insulté sa mère Non il te reste ça Paul avait Tu sais encore là Il est allé trop loin selon moi Mais Paul c'est un C'est un McGregor fan Ouais 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 Jake Paul c'est carrément Il est bandé sur McGregor Ouais ouais vraiment On est grave Puis là il bouge Il trash talk Mais il est bandé Puis McGregor McGregor il tout C'est une affaire Dernièrement il va trop loin Parce que comme on dit T'es aussi bon Que ton dernier combat McGregor je pense Dans ses 5 derniers combats Il en a perdu 3 Fait qu'il est plus très très bon Non c'est fini Fait que pour rester relevant Il va faire Il va aller un peu plus loin Dans son trash game Puis là il commence A parler religion comme Abib Parler de religion Parler du père Abib Après que le père Abib soit mort Il a fait un commentaire Sur le père mort d'Abib Tout le monde savait Que son père était mort C'est un commentaire Inutile Imbécile Mais il sait plus Comment rester relevant So Exact Tu double down À la place de Double down dans le gym Comme toi tu vois une faille Chez quelqu'un Ou tu vois une faille Chez toi Tu vas commencer A double down là-dedans Tu commences à double down Dans le trash talk Ouais Puis en fin de compte C'est pour ça aussi Que je pense que McGregor Même s'il gagne en popularité C'est pas nécessairement De la popularité positive Le monde sont plus Du monde qui était fan Puis je suis pas le gros fan De MMA Mais toi tu en parles beaucoup Puis le monde autour de nous En parle beaucoup aussi On dirait qu'ils ont perdu Ce respect-là pour McGregor De ce qu'il a bâti maintenant Il est en train Comme tu bâtis quelque chose Sur le trash talk Mais on dirait que c'est tout le temps C'est comme quand tu reviens C'est ton ex C'est qu'au début C'était du legacy Il a bâti de quoi Lui a mis la UFC Ça map que tu le veux ou non Tout le monde le mentionne Que ce gars-là C'est grâce à lui Que tout le monde a fait Oh shit C'est quoi la UFC On veut voir ce gars-là Fait que lui a rendu ça Vraiment mainstream Mais c'est le Après que t'es comme Ah bro Là t'es en train De ramasser les miettes T'étais si haut Là t'es Avec ton trash talk Tu ramasses le Tu ramasses les petits morceaux De pain La merde là T'es sérieux bro C'est là je pense C'est que là Il n'y a plus le respect Des peurs Puis il n'y a plus Le respect des vrais fans Parce que le monde Sur Tu sais les youtubers Les fans Qui sont pas nécessairement Tu sais comme Les personnes qui vont juste Checker les knockouts Puis ils vont pas checker Juste la démarche De l'artiste Ça c'est pas des fans Mais ils vont checker McGregor Moi je suis fan de McGregor Mais encore maintenant Je pense qu'il a perdu Il a perdu ce edge là Il n'y a plus Est-ce qu'il y a encore Est-ce que les vrais combattants Comme toi Puis à ton gym Puis dans le milieu Est-ce que vous regardez McGregor Puis vous avez encore Ce respect pour Lui en tant que combattant Pas en tant que business McGregor reste Un des meilleurs athlètes Stand up wise De l'histoire de l'UFC Il est tellement bon Fait que oui Je garde ce respect là Mais il a perdu Le respect un peu humain Tu sais avant Tu disais ok Il fait ça Tu sais tu le sais Qu'il fait ça Pour promote un combat Mais quand tu vas Justement comme je disais tantôt Sur un père Qui est mort Sur le père de quelqu'un Qui est mort C'est là Tu sais Je respectais Je trouvais ça drôle Justement je trouvais Le moyen de rire J'étais capable de rire Du trash talk à McGregor Tu sais Who the fuck is that guy Tu sais Il y a plein de commentaires Que McGregor a fait Que c'est tordant C'est drôle Mais là Justement Ses commentaires Sont plus drôles Sont juste Impertinents C'est inutile C'est le Donald Trump La UFC C'est qu'au début T'es drôle Là t'es comme Ok bro On passe à autre chose C'est vraiment ça Yo tu parlais de promote Ça doit être fucking tough Tu sais comme En humour Quand tu commences A faire des shows Tu veux promote tes shit T'as pas le choix De beaucoup de prostituées Puis d'essayer De vendre des billets Dans la rue Tu fais beaucoup de vidéos Que t'es pas nécessairement La maman latina Que t'es pas nécessairement Pour à faire Est-ce que toi Ça a été Est-ce que Tu sais comme Toi t'as dû promote Des matchs à toi Ici au Québec Puis c'était comment La vibe J'ai quand même Un bon fan base Surtout à Saint-Jean J'ai beaucoup de monde Qui me suit Puis qui me support Oh fucking nice Fait que ça Ça m'aide beaucoup Saint-Jean-sur-Richelieu Oui Toi t'es là-bas Moi je viens de Saint-Jean Tu viens de Saint-Jean Puis c'est ça J'ai beaucoup de monde Qui m'encourage de là J'ai une bonne bague De personnes Mais c'est dur Tu sais Faut vendre des billets Parce que de m'emmener Les promoteurs Veulent qu'on vende des billets Sinon on sera pas sur la carte Fait qu'il faut vendre des billets Faut un peu faire sa pute Comme tu viens de dire Faut aller chercher Faut tirer un peu Le monde par le Le chandail Ou whatever Faut essayer d'en vendre C'est difficile Puis ça a été une des affaires Qui étaient le fun De mon combat à Tempo B J'ai pas eu à faire ça J'ai pas eu à dire À tout le monde Hey venez me voir Venez me voir Venez me voir s'il vous plaît Venez me voir Venez acheter votre billet d'avion Bro Genre de Saint-Jean On se rejouer À fucking Pierre-Eliot Trudeau C'était un chien Tu sais Ça doit être quand même Gate number one et tout Ouais c'est ça Pour rester dans cette même lignée là Moi je veux devenir un fighter Mon rêve c'est là dans la UFC Je commence à zéro C'est quoi le processus de open mic Des combattants Comment tu commences Comment tu dis Comment tu peux commencer à aller chercher Peut-être des combats professionnels Est-ce que tu commences par les combats amateurs Puis comment tu vas chercher ces combats amateurs là C'est dans des garages C'est comme des petits événements Que tu peux organiser toi-même Est-ce que je pourrais monter mon propre fête Puis commencer à faire mes propres shows Dans le temps que j'ai commencé On se battait dans des garages Pratiquement oui C'était quasiment ça Mais là Là l'amateur est rendu Vraiment haut niveau L'amateur est de plus en plus proche Du début professionnel Si on veut Tu sais J'ai des amis amateurs Qui ont comme 5-6 combats Puis qui sont déjà très très haut niveau Fait que l'amateur est rendu fort Mais oui Il faut que tu commences amateur Si tu veux faire du MMA Faut absolument que ton combat Faut absolument que tu commences amateur Mais amateur c'est comme moi Je m'entraîne par exemple À Tristar Ou peu importe Un gym random Cherbatov Un combat Qu'est-ce qui dit ça aussi Un combat amateur D'un combat professionnel Mais je te parle pas UFC Comme juste en haut d'amateur Comme TKO C'est professionnel Oui C'est ça Mais autre qu'une ligue comme ça New Era C'est professionnel Oui Exact Mais comme un Qu'est-ce que Je pense que Comme Je donne un exemple Moi je m'entraîne à l'académie Frontenac Moi si je décide de plus Vouloir faire le mot Puis je fais comme Je veux être un athlète C'est de où que je pars Est-ce que je dis À mon gym À mon académie Hey Je veux qu'on commence à faire des fights ici Ou C'est quelqu'un qui fait comme Yo Jacob J'aime ton talent Viens à mon tournoi Comment tu fais pour commencer ça Je pense que c'est plus ton entraîneur Qui doit approcher Une des ligues amateurs Parce qu'il y a 2-3 ligues amateurs Qui sont quand même Bonnes au Québec Je pense que c'est lui Qui approche le matchmaker De cette organisation là Puis Un gars 0-0 va souvent affronter un autre gars 0-0 Qui fait lui aussi ses débuts Qui fait ses débuts Mais c'est ça Toi ta première c'était où ? Mon premier combat Ton premier combat amateurs C'était où ? Je me suis battu dans un aréna à Saint-Jean C'était quand même un beau moment C'était Une petite place privée Moitié boxe Il y avait moitié de la carte C'était de la boxe Moitié de la carte C'était du MMA Fuck Puis j'ai commencé là C'était cool Mais là aujourd'hui C'est mieux fait Le monde Le monde déjà là Connait plus le sport Moi j'ai commencé il y a 14 ans Aujourd'hui Putain Ok t'avais 13 ans J'avais 13 ans Quand je commençais Puis tes parents étaient chill avec ça Que tu casses des gueules Puis que toi peut-être T'es comme Ça se peut que d'en faire une 15 ans Je peux plus lire bro Je m'en souviens sorti Il y a 14 Ça fait 14 ans Je l'ai encore très bien Au journal Mais Ouais J'ai commencé super jeune Puis tes parents étaient comment avec ça Ils étaient chill avec ça Oui Ma mère a jamais assisté à un combat Une fois elle s'est déplacée à Gatineau Pour voir un de mes combats Puis quand c'était à mon tour Le combattre est juste sorti Oh shit Mon père au contraire C'est mon plus grand fan Il n'a pas manqué un combat Mon père ça a toujours été Le gars le plus tough Que je connaissais dans ma vie Puis là je pense Qu'à mes 5 derniers combats Il n'a pas été capable D'appeler ma mère Pour lui dire que j'avais gagné Parce qu'il pleurait trop au téléphone Oh shit Super émotif Un gars de 300 livres Super gros Super fort Super drôle Là maman elle est comme Qu'est-ce qui s'est passé C'est ça Il est-tu mort Elle est comme Je donne le téléphone à mon frère Pour sentir ce qui est arrivé Je suis curieux Parce que tu dis Ton père était vraiment tough Quand vous étiez kid Est-ce que vous vous battiez Est-ce qu'il a inculqué ça sur vous Non vraiment pas Mon père a juste été tough Avec sa voix Tu sais la voix d'un père Qui fait peur C'est quoi qu'ils font comme job Ton père et ton mère Mon père dans construction Mon mari infirmière Ok Construction 300 livres Je sais exactement Il est pas tirant des joints Genre une voix de pétrole Dans la gorge Il est pas tirant des joints Lui il soulève des fucking Planches de plywood Avec son pénis Il met des maisons sur ses épaules Il a tout mis sur ses épaules Mon père là J'y lève mon chapeau C'est un tabarnak De bon De bon pauvre Ok Tu as commencé à 13 ans Tu as commencé à 13 ans Tes parents t'ont tout de suite Supporter avec ça Ouais Il n'y a pas vraiment eu de Je pense pas que ma mère Elle a été réticente Même pas à mon premier Conventeur Probablement Dans sa tête Mais elle l'a pas laissé Elle l'a pas montré Qu'elle était pas trop down Tu sais des fois Des fois elle me parle de ça Elle va te chercher une vraie job Elle aimerait ça Elle va te le dire encore Pour te niaiser Ouais Elle a pas peur de me dire ça Même mon père Comme je vous dis Il m'encourage à 8000% Mon père m'a donné un combat Il m'a dit Je vais payer ton billet d'avion Pour que tu n'aimes pas eux Parce que justement Il a fallu que je paye mes billets d'avion C'était pas un Tu sais mon père m'aide beaucoup Autant financièrement Qu'émotionnellement Il est là en tabarouette Puis tu sais comme Est-ce que dans les débuts Est-ce que tu te sentais-tu Comme imposteur Tu sais comme en humour Quand on commence à faire des shows Le monde fait comme Ah shit t'es un humoriste Puis dans les débuts On est comme Ben je sais pas Qu'est-ce que je suis Tu sais comme On se sent imposteur De se prononcer Maurice Toi quand t'as commencé Tes premiers combats Est-ce que Dès le début Tu te considérais MMA fighter Ou t'as fait comme Ben je pense pas Que je suis encore rendu là C'est une bonne question Je sais pas Je pense que Je l'ai jamais dit À haute voix Que hey Je suis un Je suis un gars d'MMA Ouais Jusqu'à Possiblement Mes débuts professionnels Là je me suis Je pense que Mes débuts professionnels Qui ont fait comme Je suis un athlète Dans Martial Mix Professionnel Puis c'est ce que je fais Fuck J'imagine que C'est le même principe En humour un peu Quand tu fais une grosse salle Tu te dis Ok là Là je suis un vrai humoriste Là je sais de quoi C'est plus facile C'est plus facile C'est sentir un imposteur Quand tu es humoriste Quand ta job C'est de penser à des blagues Tu fais rire T'es comme Ok peut-être le public Maintenant T'es juste trop gentil Versus quand tu knockouts Quelqu'un Il n'y a pas de syndrome D'imposteur C'est que Ok mets point d'acier Viens foutre quelqu'un Tu viens de mettre Quelqu'un par terre T'es comme Yo je suis un combattant Là t'es comme Yo gladiateur I made the movie Ouais c'est ça Aucun gladiateur Fini Puis là il est en train C'est vraiment comme On dirait que c'est Une ascension normale Ouais t'as pas le temps De penser que t'es un imposteur À la fin du match T'es comme I'm alive Ça c'est de un Puis des deux Quand quelqu'un Essaye de te tuer T'as pas le temps De te penser comme Ah est-ce que Je suis vraiment à ma place Tu dois juste survivre Dans le ring Après d'avoir esquivé Une droite Tu peux pas C'est une grosse similitude Avec les humoristes Au final C'est le monde Qui t'acclame Qui fait que Attends comment dire Quand tu gagnes un combat Le feeling est incroyable Parce que Tu viens de gagner Puis t'as tout le monde Qui crie Qui sont contents Que t'aille gagner Qui t'encourage T'sais C'est un peu comme Faire un bon show T'sais Le monde t'encourage À la fin Puis oh shit C'est un bon show Le monde a aimé ça Le monde sont là Ils sont derrière moi Un peu ce game-là Et toi a aimé Ça se ressemble La seule différence C'est quand nous on sort On va se crosser dans l'hôtel Comme des fucking perdants Parce qu'on est seul Tandis que vous man Vous avez Toi t'as littéralement Niqué quelqu'un Tandis que moi je fais comme Ah yo Ginette en avant Je l'ai fait rire Elle est pas raciste C'est malade C'est ça la seule Point à l'aller Est-ce que t'as déjà eu Des combattants Que quand tu te battais Que tu le sentais Qu'ils voulaient littéralement Te tuer T'sais comme Comme tu le dis Quand t'es Est-ce que quand t'es sur le ring Est-ce que t'as comme mentalité Yo Ça se peut que je meurs Ou Tu y vas vraiment Avec ta technique Comme c'est quoi C'est quoi le J'essaie de rester Le plus intelligent possible Parce T'sais Un des meilleurs combattants Tous les temps On l'a au Québec On est chanceux T'sais c'est Georges St-Pierre Georges a jamais eu La mentalité de C'est kill or be kill Oui Oui mais non T'sais Il a toujours Préférer être intelligent Qu'être animal T'sais Je pense que c'est une affaire Importante pour un athlète Aussi C'est de rester intelligent Pas Pas manger un coup Se fâcher Parce que si tu te fâches Après avoir mangé un coup C'est là Que tu perds un peu ta technique T'ouvres un peu plus T'sais T'ouvres un peu plus les bras Tu garroshes un peu plus tes coups Puis c'est là Que tu vas manger des petits coups rapides Du gars qui reste intelligent Qui reste Qui a le sang froid Ça doit être tellement tough Garder ton compot au jeu Pendant que t'es en train De recevoir des coups Tu dois manger un coup Puis t'as une fraction de seconde Pour te dire C'est pas le premier C'est pas le dernier Tu dois te remettre en position Ça et tout C'est drôle par exemple Parce que Comme mon dernier combat Il a pas duré longtemps Il dirait 2 minutes 1 seconde Tabarnak bro Ouais T'a me popé 2 minutes 1 seconde Puis Direct après J'ai appelé mon père Je l'ai senti un peu émotionnel Encore là Mais j'ai appelé mon père Puis il me dit T'as mangé un Un tabarouette de bon coup là Ouais Puis je suis comme Non non J'ai pas mangé de coups Dans le combat Puis il dit Oh oui T'as mangé un tabarouette De bon coup Puis j'ai regardé Le combat Pour ça Il a aussi fait de passes Fait On a pu le regarder Dire qu'après Je l'ai regardé Puis c'est vrai Je mange un Nasty Ben c'est une gauche C'est quoi t'as mangé Un crochet ? Une straight gauche Très dessus le menton Puis il y a une photo Qui est prise du combat Puis tu vois vraiment Ma face Rester là Dans le coup Je fais comme Kim T'sais vrai J'ai mangé un bon coup Mais Tu vas pas réaliser Mais non Après le combat Dans ma tête Je n'ai pas mangé un T'sais L'adrénaline T'es expliqué Tu vois Ta face C'est ton sort Rester Mais c'est ça Après le combat En fait Durant le combat L'adrénaline Est tellement forte Je l'ai mangé Des bons coups Je mangeais un coup de genou Dans le face Que mon corps C'est vraiment fait T'as mangé un coup de genou Dans le face Ouais Un coup de genou au visage Puis Tu le sens pas Plus qu'il faut Ça fait pas mal Puis c'est surprenant À quel point Je me souviens Ça fait Ça fait Des années Ça fait 8 ans Je pense Puis je me souviens Que le coup de genou N'avait pas fait mal Oh my What the fuck Pourtant un coup de genou C'est probablement La chose Qui fait le plus mal Dans un combat Puis je pense Que la mentalité De Ah ça fait pas mal Quand tu te bats L'adrénaline Est tellement présente Et tellement haute Mais c'est ça C'est que tu S'y attends Ton corps S'y attend au pire Tandis que Quand tu passes Un tourniquet Puis le fucking Pour ton métal Frappe ton fucking genou Puis là t'as mal Parce que tu t'y attendais pas Tandis que ça C'est comme Yo je m'attends À n'importe quoi Ah c'est fucking intense Ça fait Pendant le fight Parce qu'il y a tout un processus Avant et après On va commencer par après Puisqu'on est sur l'histoire Du coup de genou L'adrénaline S'en va T'es niqué Pour combien de temps Combien de temps Ça te reprend Pour ton corps D'être comme Ok là je peux commencer À opérer Comme un être humain normal J'ai eu la conversation Avec mon coach Puis il me dit Lui après mon combat Il m'a dit Je veux que tu prennes Une semaine off 100% Je veux même pas que tu cours Je veux que tu fasses rien Off 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 Oh fuck Réellement toi normalement Faites tes conneries À la limite Il m'a pas dit ça Mais moi je l'ai reçu de même Bois de l'alcool Bois de l'alcool Fait de la poutine J'ai tout fait ça Puis Parce que Lui il me dit Ton corps Même s'il a pas Eu le gros choc De 3 rounds Ou 5 rounds De 5 minutes De se dépasser Tu sais Des fois après des combats T'as le Shot down D'adrénaline Puis t'as le goût De vômer Y'a beaucoup de monde Qui vont vômer Après leur combat Qui sont pas forts Qui sont pas capables D'aller 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 C'est super difficile Mais mon dernier combat J'ai tellement gardé Une composure J'ai tellement resté Composed J'ai tellement resté Intelligent aussi Je pense Après le combat J'avais pas de J'étais pas brûlé J'étais vraiment Speak and Spam Puis le menton Est-ce que ça a fait mal Le menton par après Non Rien Rien Je pense Non Je pense J'étais arrivé À Tempo B Avec un Urban War De mon camp d'entraînement J'étais sorti J'avais plus d'œil Urban War Est-ce qu'il y a un type De finishing Que tu préfères Est-ce que tu préfères Un encadre quelqu'un Tu préfères submission Moi je suis un Submission artist C'est vraiment Comment je finis le plus Mes adversaires Puis Il y a un Un dire À MMA Damien Maia avait dit Mon but Quand je rentre dans le cage C'est Vraiment pas de faire mal À mon adversaire C'est juste C'est de le finir C'est First C'est de moi Rester comme Pas manger de coups Deuxièmement J'aimerais que l'autre Mange pas de coups Je veux juste Que le combat finisse Le plus rapidement possible C'est ça la beauté Du Jujitsu C'est ça la différence J'aimerais que la boxe aussi La boxe C'est nécessairement Des coups Le gagnant Va nécessairement Frapper l'autre Plus souvent Qu'il s'est fait frapper Ou plus fort Qu'il s'est fait frapper Versus le MMA Je peux gagner un combat Sans donner un coup de poing C'est ça qui est beau aussi Il veut finir C'est qu'habituellement Ces types de combattants Là Veulent finir le combat C'est pas un show Que tu veux faire Oui tu veux donner un show Mais principalement Bro tu veux gagner Tu veux passer Au prochain round Tu sais un gars Comme Sean O'Malley Lui va plus faire ça Pour les clics Que pour avoir Une carte incroyable C'est que le monde Va se rappeler Le monde Sean O'Malley C'est un gars Mais c'est un striker C'est un striker bro Son style aussi différent Par exemple Qu'un gars comme Mickaël Lui son but C'est plus du Jujitsu Exact Ouais c'est vrai Mais quand même Le monde va plus se rappeler Yo ce gars là C'est un ST striker C'est fini Je suis malade Que ce gars là Vait une crise de belles cartes Tandis que bro Georges Saint-Pierre Il est tellement complet On vénère juste L'image complète Toute sa discipline au complet Tandis que Un gars comme Sean O'Malley C'est striking Mais c'est aussi un peu C'est comme un peu Le Joker de la UFC Dans un sens où Il a les cheveux colorés Puis il est vraiment Il niaise Il est agressif Il joue Lui ça en est un autre C'est Pendant le combat Il fait comme ça Il a explosé La face de l'autre gars Il a fait ma main Faut fil T'es comme quoi C'en est un Lui il dit ouvertement Un de ses idoles C'est McGregor Il aime Le personnage Il aime le personnage O'Malley C'est ça qui est beau Par exemple Comme McGregor avant aussi T'as l'impression Que c'est la vraie personne Que tu vois T'as pas l'impression Qu'il joue un personnage Nécessairement T'sais McGregor Dans ses 4-5 derniers combats Là tu réalises Que McGregor Ça a été un personnage Depuis le début Exact C'est là je pense Qu'il passe Pour un imposteur Un peu plus Parce que Charno Malin En ce moment Tout ce qu'il fait Ça a l'air d'être Le gars pauvre Il a l'air 100% ça McGregor Il a voulu Devenir le bon gars Avec Dustin Le nouveau McGregor Qui donne un cadeau Avant le combat Qui donne de l'argent À une fondation Il a voulu être Quelqu'un d'autre C'est là que t'as vu C'est un imposteur Depuis le début Il fait n'importe quoi Ou peut-être Peut-être qu'il a Qu'il a comme changé Ça faisait un bout Que c'était pas battu Peut-être qu'il a changé D'après-tu qu'il est plus sage Là il revient Après le combat Contre Dustin Ça devient le pire Enculé au monde Tabarnak bro Il a même dit Ta femme a DM Il était vraiment Il était dégueulé Bro Il venait de se faire Casser la jambe Il était assis Puis il disait à Jorgen Là tu fais un fucking pot Qu'est-ce qu'il est Come on Puis là il commence A l'insulter T'es comme C'est juste Mais on dirait Qu'il est pas bien entouré Ou on dirait Qu'il est juste Trop têtu Pour être capable De dire comme Choisis-toi une direction Comme go all in Go all in Dans être le fils de pute Ou le contraire Parce que Des pute fights Que j'ai vu de McGregor C'est comme Il fait le big show avant Puis après dans les conférences De presse Il est genre Il parle un peu plus sérieux Il shake la main du monde Puis après trois semaines plus tard Il recommence à insulter le monde Puis ça Mais Donald Cerrone C'était ça Avant l'interview Il a été un peu méchant Puis dès qu'il a knockout Il a vraiment été respect Il a donné un câlin A sa propre mère A Donald Cerrone Super respectable Fuck J'ai perdu mon train of thought Moi j'avais un truc On parlait de l'après-fête Mais il y a un truc Moi qui me sort de moi-même C'est l'avant-fête Peux-tu nous redonner Les breakdowns de ton poids Avant 48 heures avant le fête Et la journée du fête Parce que là Juste pour faire T'étais à Tampa Bay Pour un fête professionnel Alex c'est la première fois Que tu faisais un match international International C'est mon premier Combien international Et ça c'était une carte Pour rentrer potentiellement Sur la UFC C'était quoi Les trois mots artistiques Dans ça Ok mettons Je te mets ça un peu Ok pour le Québec C'est la Là pour l'instant Ça c'est la CFFC Ouais Là je me suis battu CFFC C'est un peu La ligue américaine Comme la AHL De la LNH Ouais Puis si tu gagnais ton fête Est-ce que ça te donnait Une opportunité Pour potentiellement Quelque chose dans la UFC Ou Oui justement L'UFC a vu ce combat-là C'était le centième événement De CFFC Ça a été présenté Sur UFC Fight Pass Ouais C'était une grosse plateforme Mon combat Passé sur UFC Fight Pass Puis il y a un highlight De mon combat Justement Ma réaction Après la victoire C'est fucking drôle C'était 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 On sait pas Qu'est-ce qu'il dit Il est juste comme Oh 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 Même moi J'ai aucune idée De ce que je dis Puis là je l'ai écouté Peut-être une centaine de fois Pour finalement faire comme Oh oui Là je comprends Ce que je dis Là je m'en souviens plus Non plus Sur le coup Hey L'adrénaline est incroyable Ouais l'adrénaline est folle Bref 48 heures avant le combat Je dois peser 48 heures avant le combat Je suis en water load Donc je me surhydrate Ok Si tu veux m'expliquer le processus Tu dois te surhydrater Une semaine avant le combat Je dois me surhydrater Pour justement Que mon corps s'habitue À faire sortir l'eau En quantité industrielle En quantité industrielle Ouais D'arrête ça Puis là À 48 heures du combat Je commence à Arrêter l'eau un peu plus Comme là J'étais à 500 ml d'eau Puis la journée de la pesée Je bois rien Je bois aucune quantité d'eau Puis je me déshydrate Donc je bois 500 ml d'eau Deux jours avant la pesée La journée de la pesée La veille de la pesée Je bois plus d'eau À partir de midi Puis la journée de la pesée C'est la pesée Habituellement est à midi Donc je me réveille À peu près à 6 heures du matin Pour faire ma déshydratation Puis comment tu fais ton déshydratation C'est quoi Habituellement C'est des bains Souvent on fait ça Avec du sel d'Epsom Des bains hyper chauds Pour ouvrir les pores de peau Donc on rentre dans un bain Turbo chaud Qui te fait mal à la peau Quand tu rentres dedans Puis on reste à une quinzaine De minutes dans le bain Pour ouvrir les pores de peau Correctement Après 15 minutes dans le bain On s'en va en dessous des couvertes Pour Là on a activé la sudation On active la sudation En le fond Les couvertes On met plein de couvertes Par-dessus nous Puis souvent on se mélange Un sauna soute aussi Pour avoir Faire sortir l'eau Le plus possible Puis on Fait le processus On retourne dans Toute la journée Comme une merde Toute la journée Jusqu'à peser De 6 heures le matin Jusqu'à À midi habituellement Je retourne dans le bain Super chaud Qui me fait mal à la peau Encore Rentrer dedans Je reste là Une quinzaine de minutes Je ressors Je m'en vais en dessous des couvertes Sué Est-ce que tu as des conversations Avec tes coachs Est-ce qu'ils parlent Ou c'est vraiment T'es drillé à faire ça Est-ce qu'au moins T'es comme Please je veux Ébastiennement Est-ce qu'on regarde Squid Game sur Netflix Ou comme Habituellement J'écoute de la musique Pour me garder un peu focus Dernière fois J'ai écouté J'ai écouté un Netflix Un affaire sur Mohamed Ali Sur Netflix Puis M'a amené L'image a commencé à bouger Puis j'ai dit Là C'est plus correct C'est ça l'affaire C'est que je consomme plus d'eau Pendant Genre 24 heures Avant le combat Avant la pesée Puis on t'enlève encore plus d'eau Puis là Je suis en train d'en perdre Fait que Négatif Négatif Fait pas positif En mathématiques Oui J'ai dans le défi C'est ça Non bro C'est ça C'est vraiment difficile T'as perdu combien de livres J'ai bien fait J'ai fait une bonne diète Avant mon combat Donc J'avais pas beaucoup de livres A perdre Avec l'eau Mais cette fois là Je pense que j'avais perdu 6 livres d'eau 6 livres d'eau 6 livres d'eau Sur ton poids normal Santé C'est combien d'habitude À 170 175 J'ai une bonne shape Puis t'es à combien Pour le fight Je me suis pesé À 156 La veille de l'événement 24 heures après 24 heures après J'ai pris 20 livres Fait que Je me suis pesé À 156 Je me suis battu À 174 Mais comment ça Pourquoi est-ce qu'ils font ça Comme c'est quoi le but Si en fait Tu vas te reprendre Ça passe d'une personne Regarde Je t'ai dit Ma vision de ça C'est quelqu'un Qui était pas capable Qui était pas assez Fort pour sa division Pour sa division De poids naturel Fait que lui Il a commencé à perdre Plus de poids Que les autres T'sais la diète Au PDP Il faisait la diète Un peu plus solide Là il a vu Qu'il était pas capable De performer encore Commençait à déshydrater Mais c'est ça l'affaire Si la personne Que j'affronte Fait pas le même processus Que moi Je vais avoir 20 livres de plus Que lui Au moment du combat Parce que lui Va rester à 156 C'est ça C'est un avantage Énorme T'sais Il peut pas se permettre ça Parce que les deux On est dans la cage Pour un seul objectif C'est le W Pis Ok Quand tu prends Cette masse de poids Au contraire T'es pas épuisé Ou t'as un gain d'énergie De fou Parce que t'sais T'as perdu Quand tu perds vraiment Tu perds drastiquement Tu peux pas faire Une sieste après Moi je pense Le gain d'énergie Vient de la première Gorgée d'eau C'est pas la question De prendre le boire Souvent on boit du pédialyte Après la boire C'est des pédialyte C'est des eaux minérales C'est des trucs Qu'on donne aux bébés Plein de vitamines Ouais Plein de vitamines Plein d'électrolyte Fait que là Tu te réhydrates Mais t'sais Je pesais 100 J'ai pris 20 livres 18 exactement J'ai pris ce poids là Mais je dois avoir Pris 12 livres d'eau Parce que je buvais Environ 500 millilitres d'eau Mettons 500 à 750 millilitres d'eau Par heure J'arrêtais pas de boire Parce que Mon corps Faut que Si mon corps Reste déshydraté Trop longtemps Justement là Il va avoir un shutdown Ouais C'est ça Mais faut pas Faut que Faut qu'il fasse comprendre Qu'il est correct Il est correct Hey t'es correct Là je bois de l'eau Coconut water Je bois pédialite Je bois beaucoup d'eau T'sais Je me réhydrate beaucoup C'est quoi que tu manges? J'ai mangé des pâtes Après ma pesée Des pâtes Du poulet Des légumes Basic Comme tu vas pas Faut pas Justement que je tombe Dans poutine À ce moment là T'sais Je mange des trucs Tous salés Pour garder mon eau La rétention d'eau Fait que T'sais La diète Se fait jusqu'au combat Je suis en diète Jusqu'au combat Mais C'est sûr que De la pesée Au combat Je commence à Manger plus Je mange pour reprendre Ma forme Puis d'être performant Faut que je sois performant C'est la priorité Faut que je sois performant Au moment du combat Sur la pesée La pesée arrive 24h Avant le fête Sur la veille? En fait la pesée Souvent est à midi Là a été Ma dernière pesée Je l'ai faite à 4h Mais souvent C'est à midi La pesée Puis le lendemain Je me bats vers 20h Fait que c'est un 30c Puis entre la pesée Puis le fête C'est quoi ta tradition? Est-ce qu'il y a un truc Que tu fais Que tu peux pas Ne pas faire Entre la pesée Puis le fête? Est-ce qu'il y a un film Que t'écoutes? Est-ce qu'il y a de la musique Que t'écoutes? Est-ce qu'il y a une nourriture Un dessert que tu manges Que t'es comme Je dois avoir Ma barre de chocolat Ou quelque chose Que comme C'est ça que jusqu'à maintenant Tu sens que c'est un petit peu Ton fonds C'est comme un peu Si t'as genre Une genre de superstition Superstition Mais plus une tradition Que tu dis C'est comme ça Que je le fais Pour être en position J'écoute ma musique J'ai ma musique Que j'écoute Quel genre de musique? J'écoute beaucoup de Québécois Du Manu Militari Du Chaudia J'écoute des tunes québécoises Puis ma tune d'entrée C'est la balade des malades C'est la chose La plus patriotique Que j'ai entendu toute ma vie Tu sais La balade des malades De Bob Sonnette Ok Bob Sonnette Je le connais Je connais pas son musique Mais je sais son histoire Tu sais C'est un La balade des malades En gros Ça raconte Que le monde Tu sais Ça dit que le monde Qui me suive C'est des malades C'est des bonnes personnes Tu sais C'est du bon monde C'est des bons biberons Tu sais Puis c'est la tune d'entrée Que je prends Depuis que Bob est mort Dans l'accident à l'hélicoptère C'est la tune Que je rentre déçu À tous les combats Fait que là Ça fait Je pense Six combats Que je rentre dessus Puis ça va bien Avec Bob Sonnette Comme tune d'entrée Ça va bien C'est fucked up Parce que comme La veille Tu sais comme Moi quand j'ai un gros show Ou un show quand même Relativement important La veille Je suis comme Demain Quand je vais me réveiller Faut pas que je sois malade Ouais Est-ce que toi Ça t'arrive des fois Avant de te coucher T'es comme Yo quand je me réveille Faut que je sois chill Où tu te dis En fait La journée de la pesée Est tellement difficile Qu'après la pesée Tu te ressens vivant Tu sais Tu passes d'un cadavre Les joues creuses Les yeux renfoncés À quelqu'un de rond Pratiquement T'es bien Tu feels bien Fait que je pense que Tu te sens tellement bien Après avoir T'es réhydraté Après avoir mangé T'as comme Pas de mauvaise pensée Tout peut bien aller Parce que T'as fait un bon Grand entraînement T'es bien réhydraté T'as bien mangé T'es heureux T'es vraiment heureux Après que t'aies fait La pesée C'est juste Le fun Qui va suivre Mais on va pas se le mentir Ton corps doit être Comme un top modèle À la pesée T'as pas une hausse T'es comme à 1% de grand T'as aucune goutte d'eau Dans ton corps C'est juste des muscles Et de la peau Et même le 1% de grand Lui est comme J'ai acheté une minorité visible Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe ici bro Ils sont aux maisons de patinée bro Qu'est-ce qu'il se passe Ça va être quand même intense Comment tu dois être Est-ce que tu prends Des petites photos Des gens comme yo Je peux faire au dé Mais il y a plein de photographes Au moment de la pesée Il y a plein de photographes Mon coach T'es un photographe aussi Il se garde dans les photos Ça c'est Richard Richard oui Exact Richard haut du H2O À Montréal Il prend plein de photos Fait que T'sais Je vais en avoir plein de photos Je vais me faire partager Des photos de l'organisation De Richard Fait que t'sais Je fais mes poses Je fais mes poses Souvent je fais La journée du combat J'ai tout le temps Un pose fight day T'sais Si tu me demandes Des traditions J'ai mon fight day Un pose fight day Que je vais poster Ma tour d'entrée Qui est un peu Qui est carrément Une tradition Parce que là Je rentre tout le temps Dessus T'sais C'est rendu Que je n'écoute plus jamais Cette tourne-là Sauf pour les combats En fait Sauf Je la garde Pour le moment du combat Quand t'embarques T'sais Pour que cette tourne-là Soit associée à une seule chose C'est Je m'en vais me battre Mais c'est ça C'est ça Tu la reviens à une émotion C'est la victoire Moi s'il y a une chanson Que j'aime Je vais l'écouter Jusqu'à temps que je vomisse Puis là Quand je vais la mettre Pour mon entrée Sur un spectacle Je vais juste avoir envie De vomir Avant de rentrer sur le spectacle Puis ça va juste Créer le bordel T'as fait du tout T'es comme Je me rappelle Si c'était mon ex Il m'avait lé C'est juste Ça va bien tout le monde T'es tout Me faire foutre C'est temps On parle de moi Puis Est-ce que tu gardes Tout le temps T'as-tu tout le temps Été avec Richard Ou t'as changé De trainer Ça a été comment Ça a été comment Ta démarche Puis qu'est-ce que tu conseilles Aux gens De tout le temps Garder le même trainer Ou de Éventuellement Peut-être changer Par rapport à Moi Mon histoire A fait que j'ai dû Changer d'entraîneur Mais Tu sais J'ai encore une super bonne relation Avec mon premier entraîneur Puis Tu sais C'est sûr qu'au moment Que j'ai fait mon choix De partir avec quelqu'un d'autre Ça n'a pas été bien pris Ça n'a pas été reçu Super jovialement De mon entraîneur Tu sais Il a perdu un de ses meilleurs athlètes Puis Il a travaillé avec moi longtemps Tu sais C'est difficile Mais C'est là que l'athlète Doit être un peu égoïste Tu sais C'est plate à dire Mais Faut que tu penses un peu plus à toi Faut que tu te dises Est-ce que j'ai un avenir Avec cette personne-là Ou Je suis mieux D'aller voir ailleurs Oui Est-ce que tu l'avais C'est ça Fait que tu l'avais un peu senti Mais c'est quoi Quand tu as connu Richard Tu étais avec l'autre trainer Oui J'ai voulu un peu élargir mes horizons Tu sais Mon entraîneur Il était plus focus Sur quelques trucs Puis Il n'était pas trop ouvert Au fait que j'aille m'entraîner Avec d'autres personnes Pour Justement Avoir plus d'expérience Voir différents styles Tout le kit Puis Je pense C'est un peu le fait Qu'il voulait me garder avec lui Qui a fait que je suis parti Parce que tu sais Quand tu veux trop enfermer quelqu'un Tu sais La personne va vouloir quitter Quitter la cage Fait que tu sais Au final J'ai quitté le navire Ça a été une bonne décision Parce que ma carrière Va vraiment bien en ce moment C'est top 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 En ce moment Comme on en parlait tantôt Je suis Un des meilleurs athlètes au Canada En ce moment En arts martiaux mix Puis Sinon Le meilleur En dehors De De La grosse organisation De l'UFC J'ai Olivier Qui Tu sais Comme je vous dis Je m'entraîne avec Olivier Qui est un surtueur Oui vraiment Moi j'ai déjà pris Je pense que j'ai pris Trois mois Au H2O Mais ça c'était dans le temps Qu'il était sur Atwater Puis Moi j'ai vu Olivier Aubin Mercier se battre Il faisait du sparring Il fessait les jambes Avec ses jambes Mais sur les côtes Puis genre Moi j'étais là En train de faire Les cours de kickboxing Avec Richard Puis moi j'étais juste Avec des mademoiselles En train de faire du kickboxing En train de faire du zumba En train de faire du zumba Puis je voyais juste Olivier Aubin En train Bro c'était un sauvage Mais super technique Mais il était tellement Fucking stiff Fait que ouais T'entraîner avec lui Ça doit être Est-ce que t'as peur De te blesser en sparring Tu sais comme Des gars comme Max Max Holloway C'est un combattant De la UFC Que lui Son dernier match Il a décidé de ne pas faire De sparring Lui Ça a été que de l'entraînement Du padding Que du punch Mais pas de simulation Ouais Parce qu'il voulait pas se blesser Je sais pas pourquoi Il a fait ça En fait c'était pendant La pandémie Donc c'était comme Pas trop permis De s'entraîner avec du monde Puis t'entraîner avec du monde T'as des risques De pogner la COVID Puis en pogner la COVID Le combo est off Fait que je pense Qu'il a fait un camp Plus fermé Je sais pas si c'est vrai Que c'est pas De pas se parer à 100% Ok Parce que t'sais De pas juste T'étais public Le monde était comme Yo ils sont malades Vos vidéos Fait que vous êtes dans la même bulle Comme Emile habille-tu avec toi Puis je suis comme Non Il m'a regardé comme Ok fait que c'était illégal Puis j'étais comme Ouais j'ai gondi Il y avait juste Emile en arrière de la personne Faut que je le tue ou non Est-ce qu'il va parler Ou il va pas parler Bon non mais à un certain point Comme tu regardes T'allais voir le même monde Comme tu t'entraînais avec les mêmes gens Que tu vas pas rester chez vous À juste défiler Puis devenir un cure-dent Puis pas t'entraîner Puis ça Ouais Ben je m'entraînais dans le parc En tout cas À la Rocky À la Rocky En gros gars Puis il y avait juste Des petites quatre filles De quatre ans Fait comme Qu'est-ce qu'il fait ce gars-là Peut-tu me balancer Toi t'es comme This is my job bitch J'étais curieux du côté business Du sport Parce que Il y a beaucoup de comparatifs Entre être combattant Puis être un humoriste Mais nous on peut commencer Nos shows On peut juste commencer À faire des shows tout seul Puis quand t'as un petit peu de hype Toi par exemple Maintenant t'es avec H2O Ça doit être fucking cher De un Les billets De deux T'entraîner C'est ta job full time Combien d'heures Par semaine tu t'entraînes Ou par jour Ça dépend En moyenne Je m'entraîne Au moins une trentaine d'heures Par semaine Hé t'es une merde Moi je fais 45 minutes De treadmill Je suis correct Pour 6 mois Mais tu sais Il y a différents trainings Comme on fait de la drill Tu sais la drill Ça va pas trop de brûler En fait Ça c'est une autre affaire Au début d'un camp d'entraînement On est plus en volume Puis vers la fin On est plus en intensité Parce qu'au final Tu veux comme À fin de ton À fin de ton training camp Tu veux vraiment Que ça ressemble Le plus possible au combat Le combat C'est maximum 3 fois 5 minutes Fait que tu vas être capable D'être le plus fort possible Le plus explosif possible Le plus rapide possible Pendant 3 rounds de 5 minutes Mais tu sais Au début de ton camp C'est là qu'il faut que tu mettes Le plus de volume Là tu y vas vraiment On fait de la course Ah ouais Des drills Des affaires plus Plus Soft Mais Que t'es capable De tenir l'intensité Moins forte Mais plus longtemps Ok Que plus le combat approche Plus tu diriges Vers le Mettons là Tes volumes intensité Plus tu diriges Vers l'intensité volume L'entonnoir se ferme Est-ce que vous avez Comme des Des genres de techniques Que vous faites comme Est-ce que t'as des moves T'es comme Moi c'est ça que j'ai Pis si ça ça marche pas Je m'adapte Ou tu fais comme Je m'adapte direct On a des trucs Qu'on drille Je dois driller Ça doit faire un an Que je drille les mêmes affaires En plein ça Pis là Tu sais Quand qu'on a un adversaire C'est là qu'on Comme tu dis L'entonnoir se ferme Là J'associe plus mes techniques À ce que cette personne là Son style de combattant Le style de combattant Qui est Faut que je m'adapte plus Mettons là Mon prochain adversaire C'est un gaucher Ça me sert à rien De m'entraîner avec des droitiers Parce que je veux La personne que je vais Me battre contre Va ressembler le plus possible À mon adversaire Pour m'aider Parce que si je me bats Contre un droitier À la limite Je vais prendre des mauvais plis Je vais faire les affaires Qui fonctionnent Contre un droitier Mais Qui fonctionnent pas nécessairement Contre un gaucher Ok Pis Là par exemple T'es avec H2O Est-ce que Pis c'est fucking cher De un les billets De deux Tu dois sacrifier X nombre d'heures de ta semaine Où est-ce que T'es pas à la job T'es pas en train de faire un salaire Est-ce que c'est eux Qui te back par exemple Qui te prennent comme une écurie Où est-ce qu'ils disent Comme tu sais quoi Tu te bats pour notre gym Est-ce que t'es associé à ce gym là Ou c'est juste Tu t'entraînes là-bas Je suis 100% associé à ce gym Soit c'est sponsoring C'est vraiment eux Ils donnent un certain montant Où est-ce que c'est comme Tu te bats pour nous On va courir certains frais Pis après tout ce qui est de plus Ça rentre à toi Comment ça fonctionne un peu La business Comme c'est quoi les frais Que toi t'assumes Comment est-ce que eux Si tu peux en parler De un Juste pour quelqu'un Qui voudrait se commencer Pis qui avait des questions De Est-ce que les combattants C'est un peu comme Une écurie de F1 Ou est-ce que moi Je conduis par exemple Pour Ferrari Ben c'est eux Qui vont payer l'auto C'est eux qui vont te faire ça Pis ils me versent un salaire Ou C'est comme Ok il y a un combat Tu fais Tu fais T'es sérieux T'es sérieux On a eu une petite Intermission forcée C'est quoi que c'est passé Le monde savait qu'il y avait MMA fighter Fait comme Are you ready to rumble Il y avait juste 14 personnes Donc après à se battre Comme c'est un fucking So Le monde a cette perception Pis il y a tout le temps Même nous en humour C'est comme Ah t'es signé à une boîte C'est fini T'es rendu millionnaire Ah tu commences à faire une tournée Le monde ne sait pas Que quand tu fais ta première tournée Si tu fais 0$ T'es bon T'es chanceux Après tous les coups Ou comme Les rappers qui signent Le premier contrat Comme Columbia m'ont donné Un contrat de 1 million de dollars Le monde ne sait pas Que c'est une marge de crédit T'es pas à 1 million de dollars cash Sauf si tu vas aller acheter des chaînes Mais tu vas pas investir en promo Pis en production Mais t'es dans la fucking merde C'est quoi la situation financière En UFC Comme Si t'es chanceux Pis tu rentres dans la UFC Pour ton premier fight Combien tu peux expect À peu près Tout dépendamment T'es où sur la carte De faire comme argent Pis combien de fights Est-ce que t'as par année Est-ce que ça peut être Quelque chose de stable Pendant les Le peu d'années de vie De carrière Que tu peux avoir Parce que tu te bats pas Jusqu'à 65 ans non plus L'UFC C'est pas C'est oui C'est l'organisation La plus prestigieuse Des arts martiaux mixtes Mais c'est pas celle Qui pèle plus Comme Olivier s'est battu Je pense qu'Olivier Doit avoir 8 combats avec l'UFC Mais t'sais Est-ce qu'il Financièrement Est-ce qu'il a fait Autant d'argent Qu'il aurait voulu T'sais je pense Qu'en ce moment Olivier est plus Avec l'UFC Il est rendu avec PFL Pis t'sais Il aime Il a fait Un tweet L'autre fois Jamais il retournerait Avec l'UFC T'es en barna T'sais il est content D'être avec PFL T'sais PFL c'est une belle organisation C'est une organisation Que c'est un Ils font une saison régulière Que t'amasses des points Qui fonctionnent D'une certaine manière Puis si tu qualifies T'as assez de victoires Des victoires Assez rapides Parce que Le nombre de points Varie selon La finish Au round Que tu l'as eu Puis T'sais tu qualifies Au tournoi T'es dans un tournoi À un million de dollars T'sais ça c'est nice Ouais Mais Pis en plus Il est payé chaque combat T'sais Oli dans ce moment Il se bat pour PFL C'est vraiment Une belle organisation L'UFC Ils vont payer chaque combat Ils peuvent bien te payer Mais t'sais C'est pas C'est pas Je pense pas Que c'est super payant Tu vas sortir Peut-être un 30 000 Ton premier combat Ça je m'avance Peut-être même Un peu rapidement Ouais Je sais que t'as Des bonus de performance Tu peux faire Un 75 000 US de bonus de performance Si tu vas le chercher T'sais Il y a Mettons 20 athlètes Sur une carte Ouais Il y a 3 bonus de performance Les chances que tu l'aies Sont pas Toujours bonnes C'est pour ça Qu'on en a parlé tantôt L'UFC aime Les gens qui terminent Leur adversaire Ouais Exact Plus t'es prompt À finir ton adversaire Plus t'as de chance À avoir le bonus Par finir c'est pas juste KO C'est n'importe quoi Submission Submission KO TKO Faire un très beau combat Finir l'adversaire à la fin Combat de la soirée Il y a un bonus aussi Mais le combat de la soirée Comme je vous dis Ça rentre dans un bonus C'est ça T'as 2 performances La soirée dans l'UFC Puis un combat de la soirée Le combat de la soirée T'as les 2 athlètes Qui font un bonus de 75 000 Puis en moyenne Y'a combien de cartes C'est la carte T'as combien de fight 5 combats C'est un main card Mettons Mettons une quinzaine de combats Fait que Il y a 15 combats Sur les cartes de la UFC Ouais Y'a 15 combats Parce que les prélims Toutes les prélims Avant le main card T'as les prélims Puis les pré-prélims Y'a des pré-prélims Y'a des pré-prélims Puis ça c'est des gars Que t'es comme Faut que tu les checkes C'est les prochains Puis tout le monde est comme Non 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 On va avoir McGregor Qui va se battre C'est vrai Les prélims C'est là que tu fais C'est là que moi C'est là que j'ai connu John Jones Quand y'a eu le fight De George St-Pierre Contre B.G. Penn Bro John Jones Y'a été dans les débuts Début Début Mais c'est là Que tu vois le bonbon C'est là que tu fais Comme Ok c'est ton enfant de pute Va aller loin C'est comme Le monde va pas aller Checker des open mic Nécessairement Mais le futur Dave Chappelle Il est dans un open mic C'est en plein ça Exactement Ok So tu commences dans la UFC Tu peux faire à peu près ça Est-ce que tu as des histoires Autour de toi Du monde Qui ont fait par exemple Qui ont eu cette carrière là Qui ont fait un petit peu d'argent Mais qui ont tout perdu après Comme qui n'ont pas été capables De bien gérer leur argent Puis ils sont rendus Parce que tu dois l'investir après Tu dois l'investir Le meilleur Je pense qu'un des meilleurs modèles Que t'as C'est un pas de côté Pas de côté Je connais pas C'est l'annonceur De RDS Travail RDS Aujourd'hui Tu sais Il s'est battu pour l'UFC Quand même longtemps Puis Il a été assez intelligent Pour Je pense Planifier un après carrière Puis Tu sais C'est de quoi Qu'il avait dit Qu'il m'avait dit C'est Si t'es assez intelligent Pour bien vendre Parce que l'UFC C'est la plus grosse organisation C'est pas celle qui paye le plus Mais c'est tellement gros Que les trois lettres de l'UFC C'est facile à vendre Tu dis Je me bats pour l'UFC T'as quelqu'un Qui veut te donner un char Pour que tu le conduises T'as quelqu'un Qui veut te donner un char À son restaurant Pas la maison Les maisons de Bonneville Pour t'appeler demain Non mais Si tu veux refaire ta cuisine Arrête de la péter Céramique T'as plein de monde Qui veut s'associer à toi T'es capable de vendre des produits Fait que le monde veut s'associer à toi C'est pour ça que c'est bon De se battre pour l'UFC Monétairement parlant L'UFC C'est pas celle Qui va te donner Un million par année Comme un joueur de hockey Ou tout le kit Mais Si t'es assez intelligent Tu vas être capable De vendre ces trois lettres là Puis de faire quelque chose De bon avec Avec autre chose Avec les sponsors Puis Pour les combats Parce que dans n'importe quel milieu T'as les chanteurs Qui vont faire leurs tournées Puis qui vont avoir Des spectacles connus Mais Ils vont aller jouer Pour le roi de l'Arabie saoudite Puis ils vont faire Un million cash Dans des mallettes Est-ce qu'il y a ça aussi Dans le milieu de la MMA Est-ce qu'il y a des tournois Qui sont pas aussi commerciaux Que la UFC Mais tu vas aller te battre Au Kazakhstan Puis là c'est fucking hype Ou comme tu vas aller te battre À Dubaï Pour une ligue Qui est un petit peu plus Est-ce qu'il y a ces avenues là Aussi dans la MMA Il y a plein d'opportunités De faire de l'argent Avec le MMA La meilleure je pense C'est l'UFC Grâce justement À ce qu'il est capable De faire autour Mais mettons Bellator Qui est une belle organisation Tu sais Je pense que Bellator Tu rentres dans Bellator Tu fais plus d'argent Que dans l'UFC Si je me trompe pas Tu sais PFL Olivier En ce moment Il est mieux chez PFL Il se considère mieux traité Que quand il était dans l'UFC Tu sais Il y a des moyens Tu sais Il y a des one shot deal Que tu peux faire Un combat ailleurs Tu peux faire trois fois L'argent que tu aurais fait Dans l'UFC Mais c'est un one shot deal C'est tout Tu le referas pas demain Tu le referas pas Deux mois plus tard Tu sais Comme un humoriste Comme Russell Peter Lui il a fait Beaucoup d'argent Dans sa vie Mais la fois qu'il a fait Le plus d'argent C'est quand il était en Arabie Saoudite C'est chouette pour les princes Est-ce que Y'a-tu des T'as-tu déjà entendu Des histoires De MMA fighters Qui étaient comme Yo Le prince de l'Irak M'a demandé De me battre Contre quatre tigres Puis je t'ai payé 75 millions T'as-tu déjà entendu ça Ou non Pas vraiment Des histoires De tigres Non Le combat Contre des ours En Russie Bro Est-ce que tu as un fan De Hasbola Oui Gros fan Moi Hasbola En passant C'est mon combattant Préféré En fait Hasbola C'est lequel C'est le petit Ah oui Le petit Je suis en amour Ce gars-là A trop créé Un hype C'est incroyable Le hype Qui a été capable De créer Autour d'un C'est pas un fake combat Il va vraiment se battre Pas de sens Il a 19 ans Ce gars-là Oui il a 19 ans Aucun bon sens C'est celui Pour ceux qui savent pas C'est celui qui ressemble A un bébé Mais il a une maladie Mais c'est pour Qu'il a été capable De trouver Deux personnes Avec des maladies Dégénératrices Pour se battre L'un contre l'autre Promote un aussi bon combat Personne ne comprend Aucun mot De ce qu'ils disent La majorité des mondes Qui le follow On comprend pas Le russe C'est juste qu'il dit I love you Moi c'est comme Non I love you C'est un fuck Incroyable Mais on était sur le point Avant de balancer Un peu Parce que là T'es sur un point Où est-ce que T'essaies de balancer Ta vie Professionnelle Dans le fond Avec le MMA Puis tu dois payer Les bills Puis t'as pas des fêtes Chaque mois T'as pas des fêtes Chaque deux semaines C'est pas comme ça Que ça fonctionne T'as une job Oui Je suis balancer Deux soirs semaines Au Saint-Édouard À un bar Sur Rosemont Comme vous dites Ça paye les bills Parce que Surtout dans la dernière année Avec la pandémie J'ai pas pu compétitionner Ça a été un gros Ça a fait mal pareil Parce qu'au final On en a parlé un peu tantôt aussi La carrière Je suis dans mon prime En ce moment Je suis dans le prime Puis j'ai gaspillé J'ai perdu deux ans Ma vie de compétition J'ai pas pu compétitionner Pendant deux ans À cause de la COVID Fait que ça Ça fait mal Mais Ouais En gros Pour répondre à la question Oui je suis balancer Parce qu'il y a Quelques histoires De choke hold À Moomba Ou il y en a pas de Comme je vous disais Moi je suis plus Je suis conscient Que tout se règle Surtout quand Quand quelqu'un Il est très très saoul T'as pas besoin De choke that guy Même si ça te tente Mais tu lui dis Avec ton index T'as comme un restaurant Ouais c'est ça Va-t'en Puis là tu lui parles Puis habituellement Ils comprennent Puis comme je l'ai déjà dit Aussi J'ai mon chum Qui pèse 250 livres Puis si il est 4 en arrière Qui attend juste ça Là Il est comme ça Puis là Moi une des premières fois Je l'avais connue Dans un bar C'était à Verdun Puis c'était avec Il y avait deux autres MMA fighters Puis on arrêtait pas de jaser Puis moi j'ai dit Comme yo t'es immense Comme toi dans les bars Le monde veut se battre avec toi Il fait comme Ben non Il fait comme Mais c'est-tu déjà arrivé Il fait comme Ben moi Si quelqu'un veut se battre Avec moi dans le bar Je me mets tout de suite à courir Parce que j'ai pas envie de me battre Je me mets à courir Puis là je fais comme Ah ouais Il fait comme ouais Si tu m'apprends Si tu m'attrapes C'est une autre histoire Dès que tu me touches Dès que tu m'attrapes Si tu réussis à me rattraper It's another story C'est la tectonique sur la table C'est malade C'est la tectonique Est-ce que Ça fait combien de temps T'es banché J'ai Ben comme Je te dis J'ai eu deux ans off De bouncing Mais De bouncing Ça se dit De bouncing Mais je pense J'ai été bounceur Pendant trois ans Ok trois ans Ça fait pas comme Dix ans que tu fais ça Est-ce que tu te battais Beaucoup quand t'étais kid Du tout T'étais pas un gars Qui se battait à l'école T'étais pas un gars Qui se Du tout Je me suis jamais Battu à l'extérieur Du MMA Un peu Ça c'est fucking fou C'est fucking respectable Ben t'sais J'ai trois frères Une soeur T'sais J'ai deux grands frères Un petit frère Fait que On se chamaillait On se chamaillait C'est ça Ben à l'école Y'avait pas de beef T'étais pas un hothead T'étais pas une patate chaude Où est-ce que t'étais tout le temps Prêt à te battre Non du tout Ça je trouve ça fou Parce que Ça fait juste montrer À quel point tu respectes la technique T'es pas un gars comme Qui était un animal dans la rue Puis quelqu'un t'a trouvé dans la rue Il est comme Yo let's go Puis après il t'a mis dans un gym Puis il a essayé de te dompter Comme Tu fais vraiment le MMA Parce que t'aimes te blesser Comme t'aimes te fouetter Puis elle est comme Oh il faut que je me fucking T'étais pas un Kimbo Slice Ou un fucking Jorge Masvidal bro C'est des gars qui se sont battus Jorge Masvidal Dans des jardins bro Ils se battaient dans la rue bro C'était des knuckles C'était tel bordel Toi tandis que Dès le début T'as comme respecté la discipline Puis là toi c'est ça C'est principalement du jujitsu Mais y'a-tu d'autres Formes d'art que tu fais ? Ben oui Je l'ai fait toute en fait J'ai pas le choix De toutes les faire Pour être un combattant Le plus complet possible Je fais beaucoup de boxe Mon style c'est beaucoup Boxe, lutte Puis tu joues Ok Je suis à l'aise de boxer Je travaille beaucoup Mon kickboxing dernièrement Mais je suis à l'aise de boxer Je suis à l'aise de lutter Puis je suis vraiment à l'aise De finir quelqu'un au sol C'est plus mon style Mon dernier combat C'est ça qui s'est passé On a boxé On a boxé Je l'ai pincé avec un bon coup Puis il m'a shooté dessus Il m'a sauté dessus C'est comme ça Que je l'ai amené au sol Puis j'ai terminé le combat Mais tu sais La plupart des combats J'ai 8 victoires Dans ma carrière Puis les 8 c'est des finish J'ai 6 finish Par soumission Puis j'ai 2 K.O. T'es K.O. F**k des knockouts Ben En fait Technical knockout So Ok Fait que c'est l'habit Frapper 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 Puis il m'a amené à l'arbitre T'es fait comme Ok C'est assez Ça va Est-ce qu'il y a un certain point Toi quand t'es en train de varger sur le gars Puis t'es vraiment en train de frapper dessus Est-ce qu'après un certain bout Tu te dis comme Ok je pense que je vais arrêter bientôt Ben En fait Un de mes derniers combats C'est ça je me disais Je frappais la personne Je frappais Je frappais Je frappais Je frappais A limite Je regardais l'arbitre T'es sérieux Qu'est-ce que tu fais là Est-ce que tu l'arrêtes Ou tu l'arrêtes pas Oh my god Ben c'est ça l'arbitre L'arbitre est là pour protéger l'athlète Mais M'emmener quand moi je considère Que je suis en train de faire mal à l'athlète T'es comme L'arbitre Tu fais pas ton travail Ouais t'es comme Moi je t'en fais ma job Puis c'est de le terminer Regarde l'arbitre T'es sérieux J'en ai eu assez On a compris ce qu'il gagnait C'est correct On a compris En gros ça a été Ce gars là C'était la première Ben C'était le premier gars Que j'ai fini au troisième round Mais les deux premiers rounds C'est ça que c'est passé Je le frappe Je le frappe Je le frappe Là à la limite Je regarde l'arbitre T'arrêtes pas Le premier round Et qu'il passe Le deuxième round Même affaire Même affaire Même affaire que le premier round Là je frappe L'arbitre t'arrêtes pas Ok Troisième round Et là Là je mène 2-0 Les rounds À 100% Au troisième round Je commence à le frapper 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 C'est là que l'arbitre A arrêté le combat assez vite Mais il a quand même attendu Quand c'est des matchs serrés Est-ce que t'écoutes beaucoup Tes coach Ou t'es vraiment dans ta zone Tu sais comme quand c'est Quand c'est vraiment un match C'est comme Ok il a gagné le premier round Deuxième round Je l'ai battu Troisième là T'es comme T'es dans des situations Qui est un peu plus précaires T'es comme Est-ce que t'écoutes Ton coach qui est en train de gueuler Comme Il a enfoncé un coup de genou Fils de pute Ou c'est bref C'est quoi qui se passe Avant j'entendais rien Avant j'entendais rien Puis je me souvenais de rien J'entendais rien Pendant le combat Puis après le combat Je me souvenais pas Comment ça avait fini Souvent comme J'avais gagné le combat Mettons en amateur Je m'en souviens Puis je me souvenais Juste que j'avais gagné Mais si Si j'étais au téléphone Avec quelqu'un A lui dire ce qui s'était passé Je pouvais pas Parce que Je m'en souvenais pas Je demandais à quelqu'un Qui était avec moi Qu'est-ce qui s'est passé Comment j'ai gagné Ah t'as gagné de telle manière Ah j'ai gagné de telle manière Mais Le monde pense Qu'il est en train de se vanter Comme non 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 C'est juste Coach Comment ça s'est passé C'est fou ça Puis là Avec l'expérience Je pense que Je suis plus calme Dans le combat Fait que je suis plus capable D'entendre ce que mon entraîneur Me dit Entre les rounds De prendre ce que mon entraîneur Me dit Pour être capable De le remettre Dans le combat Mais Puis là Je me souviens plus De mes combats après Je me souviens pas Me faire frapper Oh T'es sérieux Élection Canada C'est fini Non mais Moi c'est ça Que je me demandais beaucoup Moi tu sais Je fais du Muay Thai Puis comme C'est rendu obsessif Que je vais tout le temps Au début Je regardais que les highlights Que les finishing Des combattants Là j'aime ça Regarder les documentaires Tu sais J'ai regardé le documentaire De Justin Gailey Dans son Que lui il s'entraîne Je pense à Colorado C'est sa place à lui J'ai regardé Khabib Où il s'entraînait Contre des fucking Zours Des Zours J'ai regardé les documentaires De GSP J'aime ça regarder Même il y en a un Qui m'a beaucoup impressionné C'est Michael Bisping Ce gars là bro Il avait une crise De belle carrière Il a perdu son oeil Il a quand même Réussi à gagner C'est fou ça Fuck you You fucking motherfuckers Il l'a perdu contre George Il l'a perdu contre George Mais quand même Toi tes passe temps C'est quoi que tu fais En dehors Parce que C'est quoi que tu fais En dehors De la MMA Pour te cultiver Mentalement Comme nous les humoristes On ne peut pas juste Checker du stand up Moi j'ai regardé Plein d'autres shit Qui m'impressionnent Que éventuellement Sur scène Je vais pouvoir en parler Ou que ça va m'aider Est-ce que toi Tu as des outils Que tu es comme J'aime ça regarder Et ça ça me rend zen Ça me donne le goût De m'entraîner Oui Hey man C'est fou hein Pareil Parce que Là je viens de faire Un camp d'entraînement Comme De deux mois Que justement Je me permets pratiquement De penser à rien d'autre Que le MMA Ouais Tu sais c'est 100% ça Puis je m'en vais au gym Je reviens Je fais une sieste Je me prévois Retourner au gym Je fais ma bouffe Tu sais Là je suis en grosse diète Fait que je fais ma bouffe De diète Tout le kit Fait que Là tu me poses La question de mes passe-temps Mais ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas Vécu mes passe-temps Que je suis comme Fuck c'est quoi mes passe-temps Mais tu venais Tu venais au Poutine Bar Puis tu t'ensoirais Tes amis mangeaient de la Buvaient de la bière Mangeaient de la poutine Ça c'est une affaire Les chevaux du monde Les chevaux du monde Les chevaux du monde C'est de quoi Qui justement Ça me sort de ma zone de MMA Puis ça me rentre dans Tu sais Je prends un break Ce break-là je l'aime J'enseigne un peu Les arts martiaux mix et tout Mais tu sais Je reste dans le game Des arts martiaux Mais c'est quand même Une autre perspective Dire à quelqu'un Comment le faire 100% Puis c'est fou À quel point Quand tu fais la technique T'as fait Puis tu y vas Selon ton feeling Mais quand tu l'enseignes À quelqu'un Tu peux pas lui enseigner Tes feelings Fait que Faut que tu lui Faut que tu lui dises Qu'à faire Puis là t'es comme Moi Moi c'est un moment-là De la technique Je vais selon mon feeling Mais qu'est-ce que je fais réellement Fait que là T'essayes De penser à ce que tu fais Fait que Tu comprends un peu plus Ce que tu fais Puis tu vois Peut-être Tu sens où Tes petits défauts Sur cette technique-là Fait que c'est vraiment Comme tu dis Une autre perspective Puis ça te permet D'être un meilleur athlète Je pense D'être capable De l'enseigner Sinon si on retourne À un passe-temps Je pense La chose que j'aime le plus Au monde C'est la bouffe J'aime tellement la bouffe Regarder des vidéos de bouffe Ça me rend Heureux Ça me rend zen Quel genre de vidéos Des vidéos de cuisine Ou des vidéos Du genre du monde Qui mange Ou de Qui essaie des nouveaux restos Moi je suis un dégueulasse Il regarde des mukbangs Tu sais c'est quoi un mukbang Je suis un dégueulasse Moi j'adore voir du monde Obèse morbide manger Ou même des petites Des petites personnes Qui mangent des fois Fucking tonneau De mac and cheese Moi je regarde ça Puis je suis en train de me baver Je suis un dégueulasse Quel genre de vidéos de bouffe Qui te fait plus bonder En fait C'est vraiment Je suis des affaires Sur Instagram C'est Ils préparent des recettes Fait qu'ils font des recettes Une petite toune de background Quand même nice Entraînante Puis tu vois la recette Ils montrent Fucking progressivement Ce qu'ils font Puis t'as un résultat à la fin Puis t'es comme Oh fuck T'es renforcé Fanny Tone Fanny Tone C'est mon frère Il fait des vidéos de cuisine Puis c'est drôle C'est un peu C'est comme tantôt Il lisait le journal Puis il a tout de suite Yo t'as regardé C'est une bouffe libanaise Puis t'as fait On va faire ça à soi Il a juste regardé la recette Ça l'a tellement intéressé Top chef C'était syrien par exemple La recette C'était syrienne Pardon C'est très 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 J'étais vraiment curieux De savoir pour bien closer ça C'est quoi le next step Next step Qu'est-ce qui s'en vient pour toi Puis aussi c'est quoi le but ultime En fait le next step C'est très très tôt Je me revois dans 7 semaines Oh shit Fait que comme je vous disais tantôt Mon coach m'a dit Prends une semaine de break Puis après on part Fait que là Je suis progressivement reparti Mais là Les 7 prochaines semaines Ça va être assez intense C'est où le fête ? Ça va être à Montréal À Montréal On sait pas encore c'est où Mais on sait que c'est à Montréal On connait mon adversaire C'est un vétéran de l'UFC Il a fait 2 combats dans l'UFC Il a été coupé Puis là En gros C'est mon prochain adversaire Puis gagner contre cette personne-là Assurément que ça m'amène dans l'UFC Il a comme Tu sais déjà là Je pensais que mon combat à Tempo B Allait m'amener là Mais c'est pas encore fini Parce que si l'UFC m'appelle Demain matin Il y a une clause dans mon contrat Qui dit que j'ai le droit De 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 drop ce fight-là De drop le fight Pour aller dans l'UFC Fait que J'ai 7 semaines Je me prépare Pendant 7 semaines Pour l'adversaire Qui est Kyle Propolek Que je suis supposé affronter Puis Si l'UFC appelle Je m'en vais dans l'UFC direct Mais après ce combat-là Comme je vous dis 100% sûr Que Une des très très grosses organisations Va appeler Puis mon agent Etant Puis vous l'avez entendu Sur 100 commentaires Avant n'importe où C'est compris Avant juste de le quitter Moi j'avais juste Une dernière question C'était À part GSP Quel combattant Qu'il te fait bander Oh Parce que GSP Il nous fait tout bander Mais y'a-tu un combattant Qui fait comme Yo ce gars-là Me fait vraiment vibrer Que tu t'inspires de lui Ou juste T'es comme Sa manière de se battre Comme T'sais comme Moi pour l'instant Le gars que j'adore checker C'est Israël Adisanya Je l'adore Même quand il s'est fait péter Je m'en rappelle plus Dans quel tournoi Le gars qui l'a knockout Il est rentré dans l'UFC C'est vrai Il est rentré dans l'UFC Israël Adisanya Il n'a pas perdu un match Il a perdu un match Contre un gars Puis le gars maintenant Il vient de rentrer dans l'UFC Oh shit Ouais ouais Il vient de rentrer Fait que tout le monde est comme Oh shit Mais lui J'aime sa mettre Juste sa technique Dans les matchs Oui bro C'est tellement beau à voir Il est tellement technique Il sait pogner les points faibles Il sait comment Ok Avant de le knockout Je vais juste l'endommager Puis quand je prends le bon moment C'est fini Ah Israël est vraiment bon Dans la même catégorie Il y'a une personne Que j'adore beaucoup C'est Robert Whitaker Oh shit Puis là ils vont avoir leur rematch Ça c'est de quoi j'anticipe Tu sais j'appréhende beaucoup J'ai hâte de voir ce combat là Mais on a parlé tantôt Moi c'est Max Holloway Le stand-up de Max Holloway Oh shit Je trouve malade Il y'a un des Selon moi il y'a la plus belle boxe de l'UFC Ça part en part Il est malade Sinon un autre gars Là Max Holloway C'est plus stand-up wise Mais au ground game Habib là Il est incroyable Ah ouais Le contrôle de Habib là Il vient prendre ta main à l'intérieur Puis il te frappe Puis il regarde l'arbitre Parce qu'il sait que ça va finir Ou il te le crie toi-même Il s'est arrivé dans un combat Il le prenait Puis il disait Abandonne Abandonne C'est mon rêve Tu sais que c'est mon rêve Tu sais que je le mérite Là je le mimique Tu sais que je le mérite Abandonne T'es fini Bro c'est fou bro Il dit It's nothing personal It's just I need this belt Il disait ça au gars Puis il le tenait Puis il le frappait bro Il disait It's nothing bro Prends-le pas mal Puis le gars Bah 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 Il reçoit des coups Sauf pour l'instant Sur la planète Il n'y a personne Qui est plus fort que Habib Dans sa division Pound for pound Ouais Pound for pound Je pense que Habib C'est le meilleur Au monde en ce moment Ça fait il ne se bat plus Non Il a pris sa retraite C'est vraiment fini Il a gagné Il n'a pas perdu un match C'est 29 victoires Ouais Il a fini undefeated Undefeated bro Putain de merde Mais lui qu'est-ce qu'il détestait C'était le poids bro Le weight cut Le weight cut Il détestait ça bro C'est pour ça C'est ce que tout le monde déteste Par exemple C'est tellement difficile là Encore là McGregor C'est un autre Il a fait C'est weight cut Quand il se battait à 145 livres McGregor là Les yeux creux Ouais 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 T'sais Moi je trouve que j'ai l'air mort Sur mes pesées Mais lui c'est 10 fois pire C'est une momie Ah bah ouais Mickaël Où est-ce qu'on peut te trouver Sur Instagram MickaëlDiffard.mm C'est pas mal la plateforme Que je suis le plus actif Allez suivre Mickaël Sur Instagram Parce que là Ton fête c'est dans 7 semaines 7 semaines C'est pour quelle organisation Je me bats pour Samouraï MMA Qui est une organisation québécoise Québécoise Ça va être diffusé où la fête J'ai aucune idée C'est pas encore annoncé Où ça allait être diffusé Parfait Mais c'est ça Ça va être à Montréal Allez le voir live Allez le voir live Ou sinon même Il donne des cours privés H2O Très belle Très belle académie Très bon gym Si vous voulez Prendre des cours privés Ou si vous voulez Aller lui donner Des petits mecs En tant que bouncer You know where to go You know where to go Merci beaucoup d'avoir été là bro Merci à vous les boys C'est super gentil E Sous-titres par Jérémy thrive Sous-titrage ST' 501